Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter l'interface Renable qui constitue un second moyen de créer des threads en Java. Vous savez que pour créer une thread, on l'a vu dans une séquence, et bien il faut hériter de la classe thread. Mais bien évidemment c'est quelque chose qui pose un problème parce qu'imaginez que vous vouliez créer une thread qui hérite déjà d'une autre classe que vous avez déjà créée. Comme Java n'autorise pas l'héritage multiple et bien on est confronté à un problème. Alors on a également vu que la notion d'interface permettait de pallier ce genre de problème. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que la classe thread, que vous avez déjà utilisée dans une précédente séquence pour créer des threads, et bien implémente une interface qui s'appelle runable. Cette interface en fait n'exporte qu'une seule méthode, run, qui est à surcharger pour définir les traitements comme d'habitude. Donc ça veut dire que vous pouvez créer une classe sans consommer le jeton d'héritage si vous voulez, qui est celui de la classe thread, simplement en disant que vous implémentez l'interface runable. Donc une seconde manière de créer des files d'exécution au niveau du langage Java, c'est tout simplement de créer une classe qui implémente runable, de créer un objet à partir de cette classe, ensuite de créer une thread en lui associant cet objet. Et puis enfin on lance la thread avec le start comme d'habitude puisque la thread, une fois qu'elle a été créée, elle se comporte comme une thread. En fait, c'est l'approche qui est recommandée, ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser directement threads, en particulier pour les threads anonymes, on a envie de faire de la première manière, mais les manuels de Java recommandent d'utiliser cette technique. Revisitons le premier exemple qu'on a déjà traité dans une autre séquence où on construisait une thread par héritage de la classe thread. Donc ici, vous voyez que la différence, c'est que ma classe, une tâche, elle implémente runable. À part ça, rien ne change. J'ai mon constructeur et mon attribut. Runable, puisque je l'implémente, m'impose de surcharger la méthode run, de définir la méthode run. En fait, c'est le même run puisque comme thread implémente runable, quelque part je surchargeais le run de thread qui implémentait le run de runable. C'est la même chose. Et puis ici, par contre, il y a une petite modification au niveau du programme principal puisqu'on va procéder en deux temps. je devrais être directement le new dans le new de thread. Mais je passe ici par la création intermédiaire d'un objet, ici c1, que je passe après at1, c2 pour t2, c3 pour t3. Et après, bien évidemment, les threads fonctionnent comme on a l'habitude de les voir fonctionner. L'exécution, bien évidemment, a le même comportement que la première implémentation via l'héritage de thread. Mais bien évidemment, si je lance plusieurs exécutions, rien ne me dit que ces exécutions font fonctionner de la même manière. Et ça, c'est archi classique. Donc, dans ce cas-là, t1 reste une thread comme c'était le cas dans l'autre séquence. mais maintenant, il embarque un autre objet et c'est cet autre objet qui définit la méthode RUN. Dans le corps de la méthode RUN obtenu par héritage de la classe thread, si on veut faire des suspensions ou des slips, on pourrait utiliser le pointeur sur l'objet courant, vis. Puisque quand je suis dans le corps de la méthode RUN, et bien le vis correspond à une référence sur un objet de type thread. Maintenant, avec cette technique-là, quand je suis dans la classe ma thread, ce n'est plus une thread. Donc, en fait, j'ai une indirection, quelque part, avec ici ma thread, qui contient ici un objet qui n'est pas de type thread. Et c'est cet objet qui implémente RUN, puisque il implémente l'interface RUNABLE. Donc, ça veut dire que quand je me situe à ce niveau-là, le 10, il ne pointe pas sur la thread. Et donc, effectivement, si je fais 10.heal or 10.slip, pour commuter ou pour mettre en attente, et bien j'ai un petit souci. Alors, en fait, je n'ai pas de souci parce que ces deux méthodes sont ce que l'on appelle des méthodes de classe. Donc, on va ouvrir une parenthèse pour vous définir la différence entre ce que j'appelle les méthodes de classe et les méthodes d'instance. C'est quelque chose qu'on trouve dans différents langages de programmation. La méthode d'instance, elle ne peut s'appliquer qu'à une instance donnée. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez que j'ai une classe étudiant et puis j'ai deux objets étudiants et je veux faire un getNom pour récupérer le nom de l'étudiant. Évidemment, récupérer le nom d'étudiant, je récupère le nom d'un étudiant, donc d'une instance de la classe, donc d'un objet. Et donc ça, getNom est forcément une méthode d'instance. Elle ne s'applique qu'à une instance. Par contre, prenons l'exemple du constructeur. Le constructeur, c'est plutôt une méthode de classe. Puisque, en fait, au moment où je construis l'objet, je n'ai pas encore la référence à l'objet. Et on a en fait d'autres types de méthodes qui pourraient manipuler des choses, mais au lieu de manipuler simplement quelque chose qui est local à une instance d'un objet, à une instance d'une classe, il va manipuler des données qui sont partagées. Typiquement, les attributs statiques ou des choses comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il existe des méthodes de classe qui ne s'appellent pas sur des instances, mais sur les classes. Alors, en Java, il y a un truc un peu particulier, contrairement par exemple à Objectif C, où vous ne pouvez appeler une méthode de classe qu'en désignant la classe. En Java, on peut appeler aussi une méthode de classe en désignant l'objet, puisque via la référence à l'objet, on retrouve sa classe. Bien évidemment, on ne peut pas désigner une méthode d'instance via le nom de la classe, puisqu'on ne connaît pas toutes les instances de la classe. On a besoin de désigner une des instances. Donc, en fait, vous pouvez faire un list.yield, mais d'habitude, vous avez vu dans mon code, on fait un thread.yield et un thread.sleep, comme on va le revoir dans l'exemple qui suit. Donc, reprenons mon exemple. Là, je vais ici introduire une commutation forcée. Je suis typiquement dans la situation qui me pose problème. C'est que je ne peux pas ici désigner facilement la thread, puisque je suis dans une instance d'une classe, une tâche qui n'a rien à voir avec thread. Et donc, par conséquent, je ne peux pas récupérer les méthodes qui sont propres à une thread. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, quand je fais thread.yield, ici, il va remonter la hiérarchie des objets jusqu'à tomber sur une thread. Et à ce moment-là, il va pouvoir appliquer la méthode yield qui a un sens pour une thread. Regardons le chronogramme de l'exécution en détail. Vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose de différent. Alors, comme d'habitude, ma classe principale qui s'exécute ici. Et la première chose que je fais, vous voyez, en fait, avant de créer ma thread T1, eh bien, j'ai exécuté une instruction qui correspond à la création de C1. Et on le voit ici. Ici, je crée l'objet C2. Et puis, je crée ma thread T2 en associant C2 qui est embarqué dans T2. Et puis, même topo. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, c'est la seule partie qui a changé. Même si le chronogramme n'a pas véritablement changé, en fait, j'aurais pu ici indiquer création de C1. Ici, j'aurais pu indiquer création de C2. Ici, j'aurais pu indiquer création de C3. Typiquement quelque chose que vous pourriez avoir envie de faire en répondant à une question à l'examen. C'est mieux. Et en fait, une fois que je suis arrivé ici, eh bien, je me retrouve exactement dans les mêmes conditions que mon programme précédent. Et donc là, je fais le start pour T1. Je fais le start pour T2. Je fais le start pour T3. Mon programme principal se termine. Voilà. Et après, oh surprise, eh bien, l'exécution, bien évidemment, continue comme vous pouviez vous y attendre. Elle s'exécute exactement comme dans la séquence où je vous l'ai présentée. Avec ici, l'exécution, par exemple, de T3 jusque au yield. Puis après, l'exécution de la deuxième partie. Puis après, évidemment, la terminaison. Et lorsque le programme, les trois threads sont terminés, le programme est terminé et tout se passe bien. Alors, en conclusion, que peut-on dire sur la manipulation de threads ? En fait, il faut garder à l'esprit l'extension de la classe threads qui est parfois utile. On en parlait dans d'autres séquences et en particulier quand on crée des threads admins. Mais par contre, c'est l'approche qu'il faut utiliser, celle que je vous ai présentée dans cette séquence, l'approche que j'appelle Renable parce qu'elle est recommandée dans les manuels de référence du langage Java. Et de toute façon, dans la suite de ce cours, c'est quasiment exclusivement cette technique que nous utiliserons. Enfin, il y a un dernier point. A last thing, comme dirait Steve Jobs. Vous avez sans doute remarqué deux choses. La première chose, c'est que run est de type void. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas déclaré, vous vous souvenez dans les exceptions, c'est catch or specify. On n'a pas spécifié que run peut lever une exception et c'est normal puisqu'on ne sait pas quelle exception il pourrait lever. Puisqu'on est dans une définition extrêmement abstraite au niveau où run a été définie, c'est au niveau de l'interface runable. Donc du coup, ça veut dire, première chose, que vous devez traiter les exceptions dans la méthode run. Les exceptions qui ne seront pas traitées dans run vont remonter au niveau de la thread et vont provoquer l'arrêt de la thread. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas, avec la méthode run actuellement, vous ne pouvez pas dédier à une thread un calcul qui rendrait un résultat. En tout cas, pas de façon simple. Alors pour cela, on utilisera, et on verra ça plus tard, l'interface co-label qui permet quelque part de gérer les deux problèmes. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Au revoir, à bientôt.